Bonjour Pierre Bergel. Bonjour Wadjid Guiria. Heureux de te recevoir dans les confs d'université, dans le cadre de l'association Tous Universités. Alors aujourd'hui nous sommes très heureux d'écouter Pierre Bergel, qui nous vient de l'université de Caen. Alors Pierre Bergel est professeur de géographie sociale et urbaine à l'université de Caen. Il dirige également un master, il est également le directeur de son labo. Alors vous faites plein de choses, vous nous expliquez comment vous pouvez faire autant de choses en même temps. Vous vous intéressez à la France, vous vous êtes intéressé un temps à l'Allemagne, je ne sais pas si vous vous intéressez toujours, et vous vous intéressez également à l'Algérie. Alors c'est intéressant, peut-être si on a le temps, ou une autre conférence interactive dans laquelle tu nous parleras des nouvelles villes algériennes autour des villes plus traditionnelles, comment ça fonctionne. Pour l'heure, Pierre, tu poses la géographie sociale comme remède aux métonymies abusives. Tu dis que la banlieue est trop souvent réduite à la double métonymie de l'immigration et des grands ensembles, des logements sociaux. Alors c'est intéressant que tu nous parles de métonymie, parce que d'autres comme Hancock parlent de métaphores. Alors il y a tout un appareil d'images autour de la banlieue. Alors on se connaît, on s'est déjà rencontrés lors d'une conférence en Italie. Évidemment, on ne sera pas d'accord sur tout. Et au contraire, c'est très sain de ne pas être d'accord sur tout. En tout cas, on sera d'accord sur quelque chose, c'est qu'on a besoin d'apporter un peu de complexité à cet espace qu'on appelle banlieue. Donc le titre de ta conférence, « Les banlieues en France, un espace complexe derrière un mot ordinaire ». Alors moi, je suis fan du titre. Je te laisse te présenter rapidement et puis on passe directement à la conférence. Je t'en prie. Oui, écoute, merci. Merci beaucoup de cette invitation qui, dans mon emploi du temps, tu as rappelé que j'accumulais des tâches, souvent contre mon gré d'ailleurs, n'était pas facile à caser, mais je tenais à trouver un moment pour qu'on puisse faire ça. Donc je suis très heureux qu'on puisse le faire, ce qui m'a obligé à remettre le nez dans des choses que je n'ai pas trop travaillé depuis quelques années. Oui, pour répondre à la question, comment j'arrive à faire tout ça ? Je fais tout mal. C'est ça la solution. Modeste, va. Ce qui ne me réjouit pas. C'est le moins qu'on puisse… Non, non, c'est assez réaliste. Donc, voilà. Et effectivement, je travaille sur un autre sujet en Algérie. Outre aussi sur ce sujet-là, les villes nouvelles et les grands ensembles qu'on appelle les unes en Algérie. Mais aussi sur les dynamiques commerciales liées à la mondialisation. Je parle de ça parce que ça a aussi rapport… Enfin, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui normalement, mais peut-être que dans les échanges, je serai amené à développer là-dessus. Ça nourrit aussi notre réflexion, je dis notre, parce que je parle en mon nom aujourd'hui, Pierre Bergel, mais enfin, tous les travaux qu'on a faits sur ce qu'on appelle couramment les banlieues, on va associer ça au nom de Didier Despont, mon collègue de Sergi Pontoise, qui est professeur de géographie également. Oui, oui. Donc, on a quasiment aussi… Qui était avec toi à Londres il y a quelques années également. Voilà, et on était ensemble à Londres, on était ensemble à Gênes aussi, quand on s'est croisés. Donc, voilà, c'est du travail collectif. Je tenais quand même à le signaler. On se fait ça à chacun. Quand on est tout seul, on parle de l'autre. Donc, ce qui est logique et normal. Donc, voilà. Oui, j'ai pris ce titre-là, les banlieues en France, un espace complexe derrière un mot ordinaire. Alors, je sais que tu es sociolinguiste, mais ce n'est pas seulement pour ça, puisque tu l'as rappelé, j'ai déjà utilisé des figures de, comme on dit, de rhétorique, le terme de métonymie notamment, pour parler de l'espace des banlieues. Je sais que, Claire, on est à l'opposé, parce que finalement, une métonymie, c'est le contraire d'une métaphore. Mais ça n'empêche pas qu'on s'estime beaucoup avec Claire Hancock. Mais effectivement, l'idée, c'est celle-là, c'est que quand on dit banlieue, qu'on le dise en sociologue, qu'on le dise en politiste, qu'on le dise en géographe, on dit en même temps autre chose. C'est bien l'idée d'un déplacement du temps. Ce qui est intéressant, c'est que, qu'on soit dans la métonymie ou dans une autre image, c'est qu'il y a tout un jeu de langage, et quelquefois, les jeux de langage peuvent cacher des enjeux. Ça me fait penser rapidement à une citation d'un grand socialiste qui disait « quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots ». Donc voilà, on est toujours autour du mot, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai attiré attention sur la citation d'Hankock. Je t'en prie, vas-y. Mais c'était tout à fait bienvenu, parce que justement, je voulais commencer par ça, en fait. Donc cette idée que derrière ce mot, alors qu'on avait un peu perdu de vue d'ailleurs à un moment, enfin si ce n'est qu'on l'a, dans les 30 glorieuses, on l'associe à un adjectif ou un qualificatif, on disait « banlieue rouge ». Une banlieue était forcément rouge, sous-entendu détenue par le Parti communiste en majorité municipale ou d'alliance. Donc ce terme, il revient dans les années 80, et il paraît évident à tout le monde, puisqu'on l'emploie dans le vocabulaire courant, mais si je regarde en géographe, moi je vais commencer par entrer en géographe, et si on regarde en termes d'espace, c'est quoi l'espace de la banlieue ? Et les ennuis commencent, si je puis dire, parce qu'on n'est pas dans un espace simple, et historiquement et génétiquement, si je puis dire, on est dans un espace d'entre-deux. La banlieue, c'est en dehors de la ville, mais ce n'est pas vraiment la campagne. C'est cet espèce d'espace, comme disait Georges Perec, qui est un espace intermédiaire, un espace d'entre-deux, qui est à la fois la ville et la campagne, qui est peut-être encore la ville, qui n'est pas encore tout à fait la campagne, mais un peu quand même. Est-ce que c'est un troisième espace, totalement différent des deux autres ? Alors, totalement non, mais différent, spécifique. C'est un peu toutes ces questions-là, qui ont longtemps été cruciales en France, comme dans d'autres pays, parce qu'il ne faut pas oublier en France que jusqu'au milieu du XXe siècle, sociétés rurales et sociétés urbaines sont très différentes. C'est vraiment très récemment que cette acculturation, on pourrait dire, entre les deux types de sociétés, s'est faite à grande vitesse d'ailleurs. Donc, c'est un élément qu'on n'a pas souvent en tête, mais on y pense souvent beaucoup plus qu'en d'autres pays, mais en France aussi. Et donc, cette espèce de rencontre de ces deux sociétés-là est très récent. Et donc, ça a changé d'ailleurs le statut de la banlieue, cet espace d'entre-deux. Donc, il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a 50 ans, ou il y a un demi-siècle, 60 ans maintenant, habiter dans un de ces deux endroits, ça induisait à la fois des destins et des comportements qui pouvaient être très différents. Bon, j'évoque à sa manière, parce que c'est une histoire ancienne, la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le rat des villes et le rat des champs, qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là, sur les rapports ville-campagne, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais deux siècles et demi après, ces questions agitent toujours les populations françaises, les médias, les experts, les politiques publiques aussi. Alors, est-ce que je peux te couper ? Excuse-moi. Alors, comme tu parlais de médias, je voulais partager avec toi... Je chausse mes lunettes, Benita Guillaume. Au sens propre, le ghetto désigne le quartier que l'on impose aux juges dans l'Europe de la Renaissance, c'est-à-dire par extension le lieu où une minorité ethnique est contrainte à vivre séparée du reste de la population. En plus, parler de la ghetto en ce qui est fait, il faut les caractéristiques suivants, le resserrement géographique, l'uniformité ethnique et culturelle, la contrainte socio-économique, l'absence de l'intervention étatique, la stigmatisation de ses habitants et la constitution d'une micro-société interne. Moi, je serais tenté de dire que ça me va, si c'est ça qu'on me demande. Comme tu as parlé des médias, on a l'impression que les médias, avec leurs mots, nous dictent une certaine vision de la banlieue. Et comme il y a une volonté, alors peut-être imposée par le métier, de simplifier, est-ce que tu es d'accord avec cette vision de la banlieue intrinsèquement mélangée avec ce qu'on appelle le ghetto historiquement ? Et justement pour ça, avec, je n'arrive pas à me souvenir du nom de ce sociologue, excuse-moi, élève de Pierre Brodieu qui a fait sa thèse avec lui, qui a écrit un bouquin dans les années 2004. Alors, il compare la Seine-Saint-Denis et puis les banlieues de Chicago. Bon, je le donnerai tout à l'heure. Oui, on le mettra en description. On le mettra en bibliothèque, j'imagine. Et donc, il dit justement, enfin, si on suit cette citation, ça ne colle pas puisque il y a l'idée, dans cette définition-là du ghetto, il y a l'idée d'homogénéité. Alors, bon, moi, j'ai toujours un peu de mal avec l'utilisation du mot ethnie, mais bon, d'origine, on va dire, d'origine, je préfère dire d'origine géographique, donc dans ce cas-là, en bon géographe. Et effectivement, si on regarde ce qui se passe dans nos banlieues françaises, alors, en Seine-Saint-Denis, c'est un bon exemple, c'est le contraire. C'est justement, au contraire, l'ouverture de l'éventail des origines des gens qui, d'ailleurs, de plus en plus, c'est le cas des vagues successives d'immigration qui sont très différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Donc, il y a plusieurs couches. Il y a les couches ibériques, on va dire, espagnoles, portugaises. Il y a les... Je parle de couches, ce n'est pas péjoratif. Oui, je comprends. Ne m'en veuillez pas. Bon, la période, on va dire, maghrébine, par exemple, les Trans-Moulorieuses, il y a les Turcs qui sont arrivés, je dirais, entre-temps. Il y a eu une immigration qu'on disait à l'époque yougoslave, donc maintenant, les différents pays de l'ex-Yougoslavie dans les années 70. Après, on a les immigrations asiatiques. Bon, enfin, etc., etc., je ne vais pas dérouler. Donc, quand on regarde, il suffit de se promener dans une rue d'une commune de Sainte-Saint-Denis et de regarder les boîtes aux lettres. Bon, on comprend très vite qu'on n'est pas du tout dans cette définition-là du ghetto. Alors ça, c'est la définition, je serais tenté de dire, à la fois historique, le ghetto juif à Venise, par exemple, encore qu'il n'était pas complètement fermé, au passage. Et puis, c'est la définition du ghetto dramatique, du ghetto de Varsovie, la politique des nazis. Et là, effectivement, c'était complètement fermé. Et l'idée du ghetto, c'était de massacrer, d'exterminer les populations qui étaient à l'intérieur. Mais il y a une autre vision du ghetto, j'espère que je ne suis pas trop long, qui est une vision de sociologue de l'école de Chicago. Et donc, l'un d'entre eux, qui s'appelle Louis Wirth, qui, en 1924, a écrit un bouquin qui s'appelle « Le ghetto », « The ghetto » en anglais. Une somme, c'est 800 pages. C'est un peu autobiographique parce que Wirth est un juif polonais, je crois, ou allemand, qui a fait la migration avec ses parents au début du XXe siècle pour aller aux États-Unis comme beaucoup d'autres. Et donc, il dit, « Le ghetto dans une ville comme Chicago, justement, c'est un sas, c'est un lieu de transition. Et ça va être tout le travail de l'école de sociologie, de l'école de Chicago, de ce qu'on appelle aujourd'hui encore l'écologie urbaine, que de dire que le ghetto, c'est un moyen de s'acculturer à la société d'arrivée et donc, après, pour, entre guillemets, voler de ses pauvres aides. C'est un peu ce que tu enlèveras par la suite, les snowbirds. Moi-même, enfin bon, mais là, je suis très classique. Et alors, c'est une vision très optimiste de l'idéal américain, du melting pot. Enfin bon, on voit très bien ce qu'il y a derrière ça. Ça correspond à l'histoire de bien des gens, d'ailleurs, cela dit quand même. Ce n'est pas complètement faux. Et puis, ce qu'on dit aussi, enfin, dans un ou deux articles avec Didier, c'est que c'est en grande partie encore aujourd'hui la réalité du parc de logement social. Ce qui est d'ailleurs une difficulté en termes de gestion de ce parc par les organismes de logement sociaux, les organismes HLM, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, qui sortent en fait dès qu'ils le peuvent. Donc, ça veut dire qu'ils ont un... Il y a un turnover. Et donc, il y a un turnover. Effectivement, il y entre des gens plus pauvres. Donc, ces espaces-là sont toujours pauvres et donc nécessitent ces politiques de la ville dont on va parler après. Mais en même temps, ce n'est jamais les mêmes personnes. Alors évidemment, depuis 2008, c'est beaucoup moins vrai. Et ça, c'est inquiétant. C'est qu'on a des phénomènes de blocage. Alors, on a historiquement certaines villes où c'est le cas aussi avec des vieillissements sur place. Ce n'est pas le cas en général des plus grandes villes, des métropoles. Enfin, encore qu'il faut voir dans le détail. Mais, bon an, mal an, si je puis dire, le logement social remplit encore le besoin de base. En fait, si je récapitule, c'est à la base un turnover à l'acheter. Vas-y. Je peux prendre juste ma phrase. C'est juste le logement social, c'est une étape dans le parcours résidentiel. C'est une étape. Tu synthétises le... Et donc, c'est de moins en moins facile. C'est beaucoup plus facile dans les 30 glorieuses. Mais, mais ça reste encore vrai. Excuse-moi, je... Non, mais voilà, tu as synthétisé. En fait, c'est un turnover de gens pauvres qui, à un moment donné, ne le sent plus forcément. Sauf à partir de 2008 où les choses se gâtent un petit peu. Et ça correspond, grosso modo, à la crise de 2008 qu'on n'a toujours pas réglée au passage en 2020 qui fait que les choses se gâtent un petit peu. mais en tout cas, voilà, 2008 est quand même une date charnière. Très bien. Oui, certainement. Dans le... Enfin, dans les... Comment dire ? Dans l'examen des inégalités, on voit bien qu'il y a un avant et un après. Et effectivement, la question est bien celle des effets que vont avoir la crise récente parce que des effets, il va y en avoir. Et en général, ça pèse toujours sur les gens les plus vulnérables et les moins riches. Si j'ose dire, on est habitués. Enfin, moi, je ne m'y habitue pas. Mais c'est malheureusement la réalité dans le monde tel qu'il est. Cette émergence du mot ghetto, elle apparaît avec la loi d'orientation sur la ville en 1991. Dans les débats parlementaires, d'ailleurs, elle est présentée longtemps avant qu'elle ait son titre définitif comme une loi anti-ghetto. Donc, d'ailleurs, au moment, juste après, puis ça va repartir après, des grandes émeutes dans la banlieue lyonnaise. Donc, de caveau en velin. Donc, on a des discours très tranchés sur les fameuses banlieues. Quand je dis que c'est une métonymie, c'est parce que quand on dit banlieue, on dit en fait grands ensembles de logements sociaux. On va voir juste après que ce n'est pas toute la banlieue loin s'en faut. Et donc, avec des discours très tranchés, d'un côté, la banlieue ghetto, la banlieue reléguée, les territoires perdus de la République. Il y a différentes variantes idéologiquement très diverses, d'ailleurs. Donc, la violence, la délinquance, les espaces de non-droit. Enfin bon, on peut rajouter une couche à l'extrême droite avec l'immigration de certaines personnes, etc. Et puis, de l'autre côté, un autre discours, alors, lequel a commencé le premier, d'ailleurs, ce serait difficile à dire, mais qui reproche au premier la stigmatisation des lieux et des populations, de populations, bien sûr, déjà en difficulté. Et donc, là, on peut avoir des discours qui sont souvent le discours officiel de la politique de la ville, de banlieues dynamiques, pleines de créativité, qui profitent de la diversité des populations, des réservoirs d'initiatives, enfin, donc, il y a différents programmes officiels, initiatives banlieues, enfin, des choses comme ça. Ce qui est vrai aussi, enfin, qui est vrai, voilà. Ce qui peut l'être, ce qui peut l'être par moment. Ce qui peut l'être parfois. Et donc, on a des discours très tranchés comme ça, qui, si je puis dire, prolongent cet état d'incertitude que je relevais au début. La banlieue, l'espace de la banlieue est un espace incertain, historiquement. Et c'est drôle de voir que sur la longue durée, cette incertitude demeure, s'exprime très différemment, mais qu'elle demeure en tout cas. Sous-titrage ST' 501